Bienvenue à tous pour cette deuxième partie du vlog à Crécy-la-Chapelle, si tu n'as pas visionné la première partie, je t'invite à cliquer juste là en haut à droite sur la petite fiche. Je compte sur vous pour m'exploser à max les grippes bleues les amis, allez c'est parti pour la fin du parcours au pays d'Arnold Palmer. Ok, je vous retrouve sur le départ du 10, c'est un par 5 de 490 mètres, alors là j'ai un énorme bancomte, du coup je vais sortir le drive et jouer en plein dans les bunkers en face que vous voyez juste là. Je pense que je ne vais pas y aller vu les conditions, donc la masse me semble une bonne option. Bon c'était très mal calculé de ma part, je pensais vraiment pas y aller mais c'est pas très grave vu que c'est un par 5. Il me reste encore 240 mètres au drapeau, du coup je vais juste jouer un petit lay-up au fair 7 et me placer à 100 mètres pour attaquer le green avec un wedge. Bon le coup est raté en soi mais je suis sur la piste et c'est ce qui compte. Il me reste 110 mètres au drapeau, j'ai un gros vent contre, du coup je vais jouer un pitch, je suis en confiance avec la distance qu'il me reste. Bon le coup est un peu long, je l'ai joué volontairement en fade pour m'ouvrir le green sur la droite mais la balle n'a pas beaucoup tourné, du coup je me retrouve dans le bunker. Il me reste une sortie de bunker d'une quinzaine de mètres, à bien doser. Je suis plutôt content de ma sortie, j'ai volontairement joué à gauche parce que je pensais qu'il y avait un petit break qui ramenait la balle vers le drapeau. Mais en fait il n'y avait que dalle, du coup il me reste un putt pour le part de 2 mètres. Bon je commence vraiment à fatiguer, d'autant plus que ma caméra n'arrête pas de tomber avec le vent, autant vous dire que l'état psychologique n'est pas au top et vous allez voir que ça va se sentir au niveau du jeu. Je vous retrouve pour le départ du 11, un part droit de 145 mètres avec des bunkers et de l'eau dans tous les sens. J'ai gros vent contre latéral gauche droite, je vais jouer un fair set en espérant pouvoir choper le green. Bon voilà la petite topette des familles prise plein talon qui finit dans le bunker, une grande classique pour moi quand je commence à lâcher. Du coup il me reste une sortie de bunker avec un drapeau juste à l'entrée, je vais jouer mon 60 degrés et la poser au mât. J'ai pris trop de sable, puni, que dire de plus ? Il me reste un putt de 4 mètres pour sauver le part. Je vous retrouve pour le départ du 12, c'est un par 4 qui fait 350 mètres, pas de danger apparent à part le bunker de gauche mais bon on va éviter de jouer par là ou de jouer en draw et tout va bien se passer. Je sors la masse pour faire un max de distance et me laisser un tout petit deuxième shot. Bon le drive est plein de pistes, ça fait du bien, le drapeau est à 120 mètres exactement, je suis dans une accalmie, pas de vent apparent, je vais jouer mon pitch et on va attaquer le mât. Bon le coup est plutôt très bon, j'ai pitch à hauteur mais la balle ne s'est pas du tout arrêtée, je me retrouve un peu long. Rien de dramatique, il me reste un putt de 6 mètres en descente, droite, gauche, il va falloir y aller finement. Départ du 13 les amis, c'est un par 5 de 475 mètres, bunker à droite, bunker à gauche, je sors quand même le drive, gros vent de face, je pense que les bunkers ne sont tout simplement pas en jeu avec ces conditions, alors c'est parti. Bon un bon gros slice des familles, juste pour vous expliquer psychologiquement ça va plus trop, à ce moment là j'avais qu'une seule envie c'était de rentrer. Le vent me tapait grave sur le système et j'ai dû attendre pas mal de temps pour que la flotte arrête pour pouvoir continuer. Je me suis même demandé si je reviendrai pas un autre jour pour terminer le retour parce que j'en pouvais tout simplement plus mais j'ai quand même continué. Du coup là je vais me recentrer avec un fair 5 tranquillement et on va voir pour la suite. Ok bon bah je vous retrouve pour le troisième shot, je suis un peu sous l'arbre, je pense que la hauteur devrait pas gêner pour le shot. J'ai un énorme vent contre comme vous pouvez l'entendre les amis, ce drapeau est là, il y a 150 mètres, énorme vent contre. Je vais faire deux clubs de plus parce qu'en plus le club il en montait. Je vais jouer fair 5, je vais jouer fair 5 pour espérer couvrir la distance qui est là, en plus je me sens vraiment pas bien. Donc on continue, on s'accroche, allez je sais qu'il faut s'accrocher là, c'est parti. Bon je suis plutôt très content de mon shot qui était vraiment pas évident venant de là-bas et puis vu comment j'ai commencé le trou, le chopper en régule c'était plutôt pas mal. Bon c'est juste pour que vous vous rendiez compte du calvaire que je vis depuis 13 trous. Ok je vous retrouve départ du 14, c'est un par 4 qui fait 308 mètres, il n'y a vraiment aucun obstacle apparent. Donc on va sortir le drive et faire le plus de distance possible. Donc là regardez ma balle est là, le drapeau est juste là, il y a 97 mètres, je suis dans le creux, il n'y a pas de vent, ça fait du bien. Je vais en profiter un peu pour me ressourcer. Non j'ai 97 mètres, du coup vu que là j'ai pas la sensation du vent, je sais pas trop comment il tourne. Donc vous avez vu le drapeau de toute façon c'est un droite-gauche. Donc je vais jouer je pense 100 mètres, il est en montée, je vais jouer un pitch, je vais jouer un pitch et on va jouer légèrement à droite. Allez c'est parti. Bon voilà super topet des familles qui finit nowhere, il me reste un bon petit chip quand même, je vais prendre mon 54 et la jouer plutôt vers la gauche pour que la balle revienne vers le drapeau tranquillement. Le chip est pas si mal réalisé que ça, il manquait de la hauteur à la balle pour l'empêcher de rouler autant, il me reste un gros putt pour sauver le par. Départ du 15, c'est un par 4 qui fait 292 mètres, je suppose qu'il est censé être attaquable par les gros frappeurs en traversant l'eau. Mais aujourd'hui on va se contenter de jouer un petit fair 4 milieu de la piste sur le côté gauche pour se laisser un coup de wedge en deuxième shot et sortir vivant de ce parcours. Parfaitement placé pour le deuxième shot, il me reste un drapeau à 100 mètres, par contre j'ai un gros vent contre latéral droite gauche, du coup je vais jouer un pitch vers la droite et laisser le vent me ramener la balle sur le green. Ouais bon, la balle est un peu longue, elle reste sur le green, mais au moins elle est là. Voilà, donc là, ce sera bien un petit birdie quand même, pour une fois que la chance me sourira avec ce temps de merde. Là je vous jure je suis en train de craquer mentalement, mais bon il reste combien ? 16, 17, 18 ou 15, on est au combien ? Putain je sais même plus, bref, il nous reste 2 ou 3 ou 4 trous et j'aimerais bien un petit birdie pour me remettre bien dans la tête. Putain, vous savez ce que je vais faire après en sortant ? Je sais que c'est pas bien, mais je vais bouffer un gros domac, parce que j'ai tellement la dalle là. Allez, on va essayer de faire un beau putt pour le bird eyes. Ok, départ du 16 les amis, c'est un port 3 de 140 mètres au drapeau, et là j'ai un énorme vent portant, du coup je vais jouer mon 50 degrés et laisser le vent me la porter sur le green. Je sais pas du tout si c'est la canne, parce que j'ai rarement eu un vent aussi fort portant, je vous laisse juger par vous même de l'intensité. Bon bah c'était tout simplement pas le club, quoi qu'il manquait pas grand chose pour choper un bout de green. Il me reste une sacrée sortie de bunker, vous voyez le break en descente à la caméra, là ce que je vais tenter de faire c'est une balle pas trop haute et sans trop de spin pour la poser dans le break afin qu'elle roule jusqu'au mât. Bon bah c'est tout à fait ce que je voulais pas faire, il me reste encore un gros putt d'une dizaine de mètres, l'objectif là ça va juste être de prendre son boguet et de continuer tranquillement. Ok départ du 17, c'est un par 5 de 430 mètres, c'est très court 430 mètres pour un par 5, donc là il y a vraiment moyen d'aller choper un birdie facilement si on fait bien les choses. Je vais envoyer un drive plein milieu de la piste et tenter d'aller choper le green en deux par la suite si la mise en jeu est parfaite. Bon le drive est plein de piste par contre pas très long vu que j'ai énorme vent contre, le drapeau est à 207 mètres, ça sert à rien de le tenter, j'irai pas, le vent souffle beaucoup trop fort de face. Du coup je vais juste me faire un petit lay-up, faire 6 milieu fairway pour me laisser un wedge en troisième coup. Le lay-up est parfait, il me reste un drapeau à 80 mètres, énorme vent contre toujours, du coup je vais surclober de deux clubs, je vais jouer pitch et attaquer le drapeau. Ouais j'ai fait un superbe coup, merde j'ai oublié le shot traceur, je suis vraiment dégoûté, allez on va aller voir ça sur le green. Bon bah comme par hasard le seul shot que je mets collé au drapeau, j'oublie de filmer avec mon portable pour le shot traceur. Bon ça fait un petit birdie donné quand même, ça fait plaisir. Allez dernier trou du parcours, le 18 du palmeur c'est un par 5 de 420 mètres, c'est court aussi pour un par 5, donc on va la graisser pour tenter de finir sur un back to back. Le drive a été très mal touché, base dans la face, très peu de distance, d'autant plus que je vous avouerai que je n'ai absolument pas jumelé les bunkers pour savoir à combien ils étaient tellement j'avais hâte de finir. Du coup gros coup de bol, je me retrouve entre avec un coup complètement foireux. Donc là il me reste encore 200 mètres, je ne vais pas y aller, j'ai un vent qui souffle énorme de gauche à droite et qui déporte complètement dans la flotte, donc c'est super risqué. Je vais juste jouer mon fair 6 et m'éliminer l'eau à droite. Bon écoutez, le fair 6 s'était extrêmement bien touché, je ne pensais pas que j'irais aussi loin, le but c'était de m'éliminer l'eau à droite en jeu en jouant une petite canne, il faut croire que je ne sais pas du tout calculer. Bon j'ai mis un trait donc pas de problème. Après analyse de la situation, le choix se portera sur un 54 avec une balle assez haute en jouant vraiment la partie gauche du green, il y a un plateau qui semble amener la balle vers le drapeau, je vois le green de cette façon donc je vais la jouer comme ça et on verra. Bon bah c'était pas du tout ça, j'ai quand même réalisé exactement le coup que je voulais avec le point de chute que je voulais mais c'était juste pas ça. Allez, ça fait une tentative de birdie tout de même. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis, on finit avec un score de plus 5, je suis plutôt satisfait du résultat vu le temps. Si la vidéo t'a plu, en tout cas n'hésite pas à me mettre un gros gris bleu pour me soutenir, quant à moi je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Ciao ! Sous-titrage ST' 501